quatrième vidéo sur à quoi sert en coaching et comment créer cette fameuse sérotonine l'hormone du bonheur vous expliquer comment ça fonctionne dans votre cerveau utiliser les neurosciences comme je le fais en coaching pour comprendre comment fonctionne votre cerveau créer les hormones les neurotransmetteurs qui conviennent mais ne pas faire de bêtises ne pas céder à ce que l'on entend un peu partout sur youtube ou autre sur la notion de neurotransmetteurs de sérotonine dopamine mais je vous dois la vérité je vous la donne nous explique ce qui se passe pendant les coachings voilà donc je vous explique pendant les coachings comment créer votre sérotonine dopamine et endorphine de façon naturelle cette sérotonine qui vont stabiliser bien évidemment votre votre humeur et vous permettre de trouver les bonnes décisions pour vous sortir de situations difficiles alors il faut se dire que les exercices que vous allez faire vont créer immédiatement de la sérotonine mais qu'il faudra quand même quelques jours pour éliminer les contre réactions qui pourra et qui pourrait y avoir au début de ces exercices les exercices que vous allez faire vont améliorer les symptômes immédiatement mais la stabilisation définitive va se faire autour de 15 20 jours mais rapidement dans les premières heures vous allez avoir des effets et comme je vous donne aussi des exercices pour avoir comme la cohérence cordia comme le mdr comme comme plein de choses qui vont vous permettre d'avoir un effet de calme immédiat les un type d'exercice va vous permettre de vous de progresser sur les jours et les semaines qui viennent et d'autres exercices vont vous aider à ne pas souffrir dans le temps le dans le court terme et si vous souffrez pas vous trouverez les bonnes solutions ce que j'essaye de vous expliquer dans le dans le coaching et de vous faire faire c'est une forme de d'adaptation de coping de résilience ce qu'on appelle aussi la force de caractère nous avons tous dans dans l'adversité dans un désordre extérieur une capacité de retrouver et j'ai des vidéos aussi là dessus sur ma chaîne youtube vous trouverez un état initial quand on a quand on a un choc émotionnel eh bien on va être perturbé et petit à petit on va retrouver l'état initial par exemple après un décès on va être très triste en colère etc et au bout de quelques jours semaine ou mois selon les personnes on va retrouver notre notre état initial sauf si bien évidemment on a travaillé sur soi et on pourra trouver un état de bonheur encore meilleur donc les exercices que je vous donne en cas de cas de choc en cas de divorce en cas de perte de travail c'est pour retrouver rapidement l'état initial de façon que vous puissiez trouver des bonnes solutions pour vous en sortir ces coping ces adaptations vous les avez en vous mais quand on est en dépression quand on est quand on est triste quand on manque de neurotransmetteurs eh bien il faut faire appel à des exercices à une aide par le coaching qui va vous qui va redonner non pas forcément du sens aux épisodes traversés parce que ça ça sert pas grand chose de ressasser le passé puisque ça va nous faire en sorte que de renforcer les schémas les schémas neuronaux que l'on veut éliminer mais il va falloir diminuer ces exercices vont servir à diminuer la souffrance immédiate pour pouvoir trouver les bonnes solutions les exercices que je vais vous donner vont vont vous servir à retrouver votre votre état rapide alors non pas forcément pour vous rendre heureux ça va dépendre de votre état initial ensuite une fois que vous avez votre état initial on pourra travailler sur l'amélioration du bonheur mais ce n'est pas un dosage artificiel ce n'est pas un dosage artificiel qui va qui va améliorer votre votre déséquilibre émotionnel ça va être vos exercices donc le les exercices que je vous donne un coaching ne prenez pas d'antidépresseurs en même temps ça sert pas grand chose ou alors faudrait enfin voilà faut que votre psychiatre soit absolument convaincu de la chose votre médecin les 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 antidépresseurs ne vont pas rendre euphorique et les exercices que je vais vous donner peut-être en tout cas c'est pas le but mais c'est qu'ils vous permettent de de réfléchir aux bonnes situations pour pouvoir avancer donc les la dopamine à sérotonine etc n'ont pas de défait sur des personnes qui sont non déprimés puisque le taux de sérotonine est bon mais sera beau d'autant plus efficace ce que la personne à un choc psychologique extérieur les exercices que je vais vous donner vont rétablir votre équilibre naturel pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions ils vont vous donner plus de liberté de penser de penser aux bonnes solutions et d'agir sereinement selon votre volonté et non pas selon selon de ce que ce que vont vous proposer les autres personnes en fonction du choc que vous aurez reçu donc des exercices que je vous donne ce sont des ressources qui vont être tout à fait mobilisables retrouver pour retrouver votre équilibre intérieur ce n'est pas retrouver une forme de bonheur se met retrouver votre équilibre intérieur qui vous permet de prendre les bonnes décisions dans votre vie et ensuite si vous le voulez vous pourrez améliorer par de la méditation par part d'autres par d'autres outils pour augmenter votre niveau de bonheur mais la première chose à faire quand on a un choc psychologique suite à une perte suite à une déception suite à un désordre extérieur c'est de retrouver son équilibre intérieur et c'est le but du coaching des exercices que je vous donne pour éviter de passer par des antidépresseurs dont je vous expliquais les limites et en tout cas les difficultés de fonctionnement je ne suis pas contre les antidépresseurs bien sûr ça peut vous aider un cas de chaos total mais pour s'en sortir pour retrouver un équilibre naturel il peut y avoir aussi d'autres idées que je vous donne lors de mes coachings puisque vous serez grâce à ces coachings maître de votre avenir puisque vous serez maître de pratiquer vous même vos propres exercices voilà c'était la quatrième vidéo et dernière sur cette notion de plaisir de sérotonine de coaching je vous invite à mettre un pouce bleu pour que youtube puisse référencer cette vidéo au cas où ça puisse intéresser d'autres personnes et puis bien sûr mettez des commentaires ça fait ça me fait plaisir bien évidemment mais c'est pas le but mais ça me permet d'y répondre et de faire des vidéos qui vous permettent d'avancer dans votre vie de vous donner envie de vous prendre en main et puis abonnez-vous à cette chaîne vous recevrez les vidéos directement voilà c'était bruno marshall et je vous dis à très bientôt si vous voulez vous offrir un coaching vous avez le lien dans le descriptif et vous avez aussi dans ce dans ce descriptif de la vidéo un lien pour vous offrir des fichiers de neurohypnose je vous laisse cliquer sur le lien vous verrez c'est absolument génial je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt